Alors rebonjour, je reviens aujourd'hui concernant les commentaires d'une personne qui me suit depuis pas mal de temps et que j'apprécie beaucoup, c'est une marocaine, et donc qui me posait la question suivante par rapport au polisario et la question saharaoui, qu'elle ne comprenait pas mes positions. Et donc à toi, what else, et à un autre saber solo qu'on a eu déjà eu l'occasion d'échanger quant à vos élections françaises avec Asselineau et les autres. Peut-être qu'il se souviendra, mais en tout cas j'ai entendu ta vidéo. Alors je vais te répondre aussi, je vais vous répondre à vous deux, à tous les deux, et aux autres d'ailleurs, sur ce que j'ai écrit, et je pense que ça résumera pas mal ce que j'ai à dire sur la question du Sahara Occidental et le polisario. Alors, je vais vous lire. Je commence. Le déplacement du Sahara Occidental et polisario. Le déplacement du problème en France et en Belgique cause des scissions entre les Marocains et les Algériens. Je tenais donc à préciser ma consternation par rapport à la communauté marocaine dont j'ai été assez déçue, qui avait osé se mobiliser via un animateur de TV marocaine à Bruxelles que j'estimais, et qui m'envoyait un SMS de mobilisation pour manifester devant l'ambassade d'Israël l'an dernier, en 2016, pour assimiler l'Algérie quant à la question du polisario et du Sahara Occidental au colonialisme sioniste israélien en Palestine. Je trouve que c'est vraiment le comble. Je me sens plus qu'insultée, et pas qu'une fois d'ailleurs, et dans de la provocation permanente de la part de ces Marocains, qui croient que tout leur appartient, et de surcroît, croyant que parce qu'il y aurait une majorité de Marocains en Belgique, que je devrais rougir d'être aussi une Algérienne. Dieu merci, c'est une minorité, mais pas si minime que cela, et qui fait pas mal de grabuges dans nos relations fraternelles. Je tenais donc à préciser que par leur attitude, ils sont en train de balayer loin d'un revers de main tout ce que nos aïeux communs ont partagé en termes de fratrie et de résistance au colonialisme occidental de l'époque. De surcroît, au lieu de faire des réunions pacifiques quant à l'intelligentsia pour apaiser la population de part et d'autre, ils font le jeu politique du roi Mohamed VI. Je tenais aussi à préciser que pour moi, la marche verte de l'armée de Hassan II n'est que la commémoration de sa transgression envers le peuple sahraoui. Finalement, nous avons des Marocains qui sont prêts à nous parler de liberté que pour les uns, mais pas pour les autres. C'est encore un comble et un paradoxe sans nom. L'Algérie a soutenu par de l'argent et par les armes le peuple sahraoui au temps de Boumedienne. Le peuple sahraoui était pris en guet-à-pont entre les Marocains et les Maliens qui avaient de bonnes armes fournies par la France coloniale et ont tout fait pour arriver à s'accaparer du territoire. Le Maroc n'a nullement cherché à discuter fraternellement avec le peuple sahraoui et a fait comme s'il n'existait pas, ni n'a cherché à dialoguer avec l'Algérie dans les négociations internationales, comme si cette région leur appartenait de fait. Que du mensonge ! La France a fourni les armes aux Marocains en 1975, alors que ces derniers n'avaient pas de quoi payer pour continuer sa pression sur l'Algérie. Kadhafi avait vendu de vieilles armes libyennes au peuple sahraoui. Lorsque Ouaribou Medienne a su que le peuple sahraoui utilisait de vieilles armes enrayées, il prit en urgence en avion les résistants sahraouis pour les ramener à Alger et leur fournit toutes les armes nécessaires aux frais de l'Algérie sans les leur vendre. Pendant plus de 30 ans, l'Algérie leur a tout fourni pour survivre, se défendre des agressions et prendre leur indépendance. Et aujourd'hui, on retrouve un frondeur sahraoui qui commence à lui cracher dessus, alors que l'Algérie, contrairement à eux, n'a jamais été dans la traîtrise. Qu'ils aillent tous au diable, ce qu'a fait l'Algérie pour beaucoup de peuples, et tout à son honneur. L'Algérie est un pays digne et un grand pays à la plus grande horreur de tous ses contestataires. Qui sommes-nous donc pour contester au peuple sahraoui qui est mélangé de plusieurs ethnies leur droit absolu à respecter leur autodétermination ? Je suis des fois dubitative et très perplexe de voir les Marocains se réjouir et célébrer les 40 ans de la marche verte de novembre 1975, qui n'est rien d'autre qu'un coup médiatique du roi et en réalité une simple randonnée pédestre, écolo de marche nordique en plein désert, offerte par le roi Hassan II à son peuple, qui était alors sur le point de le renverser et dont les habitants étaient au bord de l'explosion. Effet placé beau réussi, le peuple marocain se réjouit donc des colonies de vacances. Il a utilisé le prolétariat marocain pour faire un putsch civil pendant que le peuple sahraoui se démenait bec et ongle. Les Marocains sont venus réclamer un droit colonial, alors qu'auparavant il n'y avait pas de frontière. On pourrait dès lors se demander qui joue vraiment les colons, sauf que maintenant on veut faire l'histoire, mais à l'envers. Le grand Maghreb et toute son histoire est à réviser correctement. Le roi Hassan II persécutait ses habitants originaires du Maroc au point de les avoir poussés à se réfugier en Algérie. L'Algérien n'a rien à y gagner, l'Algérie n'a rien à y gagner. Si ce n'est sa posture traditionnelle pour la liberté de tous les peuples, on ne peut que quand même pas lui reprocher cela. De plus, je m'excuse auprès de mes amis marocains que j'estime, mais cela ne m'aveugle pas au point de me taire face à l'injustice et à toutes les insultes auxquelles on a droit. Hassan II a été un tyran avec son peuple et n'a pas hésité à vendre la résistance algérienne à l'armée coloniale. Son propre père, qui était pro-Algérie libre, en était honteux. Le fameux détournement de l'avion de nos résistants algériens où était Ben Bella pour se poser à Alger a été informé par Hassan II. On peut avoir tous les défauts du monde, dire que les Algériens sont des vrais tordus et critiquer l'Algérie en long et en large sur pas mal de points. Mais il y a une chose qu'il faut pouvoir lui reconnaître lorsqu'on est un minimum honnête et intègre. L'Algérie, contrairement au Maroc, a moins de susceptibilité de se faire infiltrer par les sionistes que le Maroc. Nos dirigeants algériens, malgré tout leurs défauts, n'entretiennent pas des liaisons souterraines via la Jordanie avec le gouvernement sioniste d'Israël. Ils n'offrent pas non plus de colliers en or comme votre reine Lella Selma en 2009 à la sioniste ministre israélienne des Affaires étrangères Tzipi Livni, en visite à Tangier après avoir tous été mondialement témoins du massacre de Gaza en 2008. Je vous renvoie à l'article « Le collier de la reine » de René Naba. Voilà. Votre Lella n'aurait pas dû l'inviter ou à la limite l'inviter pour lui appeler un exorciste à ce vampire assoiffé de sang et après l'avoir désondiablé se mettre à discuter. L'Algérie a encore ses plages libres et n'interdit pas ses restantissants l'accès aux plages contrairement au Maroc où la population locale subit une forme de colonialisme économique et se voit interdire des plages pour les laisser aux occidentaux qui ne veulent pas les voir comme consommateurs mais comme travailleurs sous-fifres de la haute bourgeoisie occidentale. C'est vraiment dégueulasse pour les Marocains modestes et le comble dans votre propre pays. Les Marocains souffrent à un dégré plus grand la misère que les Algériens. On ne peut s'en rejouir mais c'est une réalité. Nous avons tous, de toute façon, un problème avec nos gouvernements respectifs. Les délocalisations de sociétés européennes sont faites au Maroc pour essayer de pallier à la pauvreté marocaine, pour payer des salaires représentant un quart des salaires d'Europe et faire faire de la main-d'œuvre low cost afin de faire les marches colossales pour les patrons. La classe moyenne n'existe quasi plus et vous vous retrouverez bientôt à une généralisation de rapports d'esclaves à maître si vous n'êtes pas prudent. Faire son entreprise nationale et exporter n'est pas comme la sous-traitance qui veut dire aussi plus subtilement être sous-traité, sous-estimé. Regardons juste ce qu'il se passe avec les entreprises textiles et les drames dans les pays pauvres. On se moque des Algériens en croyant qu'ils sont bêtes quant à leur tourisme, même sommaire et pas attractif pour les grandes foules. Ils savent parfaitement ce qu'ils font pour justement ne pas être dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, pour ne pas être expropriés de voter au jour le jour par de riches Européens occidentaux décadents s'offrant toutes les immoralités sur la table jusqu'à ce que des Marocains arrivent à vendre leur enfant aux pédophiles occidentaux adeptes du tourisme sexuel. Vous n'êtes pas assez prudent et avez l'orgueil de vous croire dans la modernité qui n'est qu'un mirage entretenu par votre tourisme de masse. Cela n'empêche nullement les Algériens d'être ouverts, mais prudents. Il faut aussi pouvoir reconnaître que vous avez tout autant de qualités qui nous font défaut des fois. Le plus pauvre chez nous en Algérie a une galette dans la main et se met à la pêche et va se glier des sardines sur n'importe quelle plage de la côte et personne ne vient l'importuner pour lui dire de bouger d'endroit. Ceux qui oseraient le faire se risqueraient probablement à une révolution. Les Qataris investissant en Algérie dans des complexes hôteliers en Algérie sont bien naïfs quant au peuple algérien et croient qu'avec leur argent, ils pourront les domestiquer. Ils ont faux sur toute la ligne, autant le leur dire à l'avance. Le prix du sang de nos aïeux a été assez versé pour cette humble liberté. La prostitution est un fléau qui touche tous les pays et quand bien même elle existe en Algérie. Cela a la décence d'être bien caché et non fait sur la place publique avec des enfants au Maroc offerts au monde entier. Pour de personnes voulant se proclamer plus musulmanes que le commun des mortels, certains de vos imams et prédicateurs n'ont pas trop de leçons à donner de ce côté-là. Lorsque l'on a autant de boulettes qui prennent au trip n'importe quel humain qui se respecte, on ne s'enfle pas d'orgueil mais on cherche plus que jamais à avoir des rapports fraternels. En dernier point, l'Algérie de tout temps a été connue pour son ouverture et est connue mondialement pour être la mecque de l'émancipation et des révolutionnaires contrairement à d'autres pays. Que les Marocains sachant l'entendre avec Louis du cœur sachent qu'ils sont mes frères pour le meilleur et pour le pire et que nous sommes au final dans le même bateau, de toute façon, il faut crever des abcès. Je m'arrête. Bien encore, mais je m'arrête. Bien encore, mais je m'arrête. Bien encore.